Yeah ! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blablanux pour une nouvelle vidéo. Alors, je pense qu'il est temps de faire la petite vidéo, elle ne sera pas longue. C'est parce que certains m'ont dit il n'y a pas longtemps. Tiens, je serais curieux d'avoir tes explications concernant ton changement de distribution. Bon, en gros, je vais faire en gros, je vais simplifier. Les deux dernières années, moi j'étais sur Linux Mint, en l'occurrence l'édition XFCO. Je me suis dit tiens, je changerai bien, je pense que je vais installer la Linux Ubuntu 19.04, la dernière entre deux. Pourquoi ? Parce que depuis que Canonical est revenu aux sources en bazardant Unity et en réintégrant Gnome quand vraiment le bureau, je me suis dit, ça, ça sent bon. Ça sent bon pour Gnome, il va y avoir pas mal de nouveautés. A la limite, les nouveautés, je m'en fous un peu, mais il va y avoir pas mal d'optimisation. Chose qui était faite. Ah ouais, ouais, quand même. On voit que Canonical est rentré dans la danse avec, qui était déjà là auparavant, lui, avec Fedora, qui utilise également Gnome. Deux gros poids lourds du monde libre qui utilisent le même environnement de bureau. C'est génial. Voilà, maintenant Gnome s'est vachement amélioré et franchement la distribution Linux, donc Ubuntu, en l'occurrence la dernière entre deux, la dernière version tout simplement, qui est la 19.04, elle est géniale. Elle est géniale. Alors vous allez me dire, si elle est géniale, pourquoi tu ne l'as pas gardée ? Elle est géniale, mais, mais, l'installation s'est bien passée. Directement que je l'ai prise en main, je me suis dit, ah ouais, ah, génial, franchement, elle tourne bien. En même temps, c'était nouveau. C'était nouveau, donc quand c'est nouveau, on a les yeux qui s'écarquillent. Mais, 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 donc j'avais les yeux qui s'écarquillaient, mais je ressentais quand même une petite, je ne vais pas dire une petite lourdeur, une petite lenteur d'exécution de ce qui était demandé. Voilà. Gnome fonctionne avec pas mal d'animation. On clique, hop, une fenêtre s'ouvre, mais il y a une animation qui s'effectue. On minimise, il y a une autre animation. On ferme, il y a une animation. Vous allez me dire, à la limite, ce n'était pas trop grave. Mais alors là où la, où la, la lenteur d'exécution au niveau des animations s'amplifiait, c'était, ben justement, quand je, je virtualisais pour vous présenter quelque chose. Ma foi, je me suis dit, allez, pas grave, c'est un chouïa plus lent, on passe. Mais alors là où ça a commencé à se compliquer, donc l'installation s'était bien passée, le lendemain j'ai fait joujou avec, ça se passait bien. Quelques petits bugs, mais bon, comme dans toutes les distributions. Mais le troisième jour, là, ce qui s'est passé, ce qu'il faut savoir, c'est que mon laptop est plugué sur une dockstation. Et sur cette dockstation sont reliés deux écrans. Donc trois écrans en tout, l'écran intégré, donc du laptop, et deux écrans externes plugués à la dockstation. Tous mes écrans avaient bien été identifiés et reconnus. Mais au troisième jour, donc les écrans étaient toujours reconnus, mais mal identifiés. Et je m'explique, je m'explique, l'écran intégré était devenu, donc qui est un écran de 13 pouces, était devenu en fait mon écran AOC de 22 pouces. Ok, d'accord, ok, oui. Vous voyez, donc ça commençait déjà. Et alors s'en suivent les soucis, parce que lorsque je disais, ben écoute, je veux que mon écran AOC de 22 pouces devienne mon écran principal, ben en fait c'était mon écran intégré qui le devenait. Mais alors là aussi c'était bizarre, c'est une fois que je disais, ben alors je vais faire, je vais, je vais faire de mon écran intégré, donc l'écran principal. Et ce sera l'AOC qui va devenir le principal. Ah ben non, 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 c'était le troisième, c'était le Samsung qui devenait l'écran principal. Ok, d'accord. Et alors, ben ça a engendré d'autres soucis, comme par exemple, ben, donc premier souci, ben voilà, désigner mon écran principal, ça posait problème. Le doc, le doc, ok, moi le doc, j'ai vu qu'il s'affiche sur mon écran principal. Ok, l'AOC, ah oui, mais oui, l'AOC, mais alors il va apparaître sur l'intégré. Donc je vais demander à ce qu'il s'affiche partout, on est d'accord ? Et quand je vais demander à ce qu'il s'affiche partout, ah ben, il s'affichait partout, sauf sur l'écran que j'avais désigné comme principal. Waouh ! Donc il ne s'affichait que sur deux de mes trois écrans. Voilà, à partir de là, on s'est dit, ouf, ouais non, ok. Voilà, maintenant, c'est pour ça que je ne vais pas dire qu'elle est buggée, que c'est une mauvaise description. Loin de là, j'en suis content, puisque je l'ai testée sur un laptop. Hop, hein, donc je l'ai testée sur ce même laptop, mais non plugué à une Dockstation. Tout fonctionne bien, tout fonctionne bien. J'ai plugué un écran externe à ce laptop, l'écran a été reconnu, identifié. Il a bien fonctionné. J'ai testé cette distribution sur un PC fixe, avec un écran, deux écrans, trois écrans, tout a fonctionné correctement. Donc ici, c'est vraiment un souci qui m'est propre dû à la Dockstation que j'utilise. Voilà. Voilà pourquoi j'ai décidé d'utiliser Cinnamon. Donc Linux Mint 19.1 Cinnamon. Et là, bizarrement, ben voilà, je n'ai pas de souci. Donc je vais vite vous la présenter. Mais vous me connaissez, moi, au niveau personnalisation, c'est du classique. C'est du classique. Ce que je vais faire, regardez, on va tout rabattre. Voilà. C'est du classique. Voilà mon menu d'applications principales. Toutes les applications, toutes mes applications favorites sont épinglées ici, ben dans la zone des favoris. Ok. Qu'est-ce que j'ai installé ? Ben, j'ai installé juste Chromium. OBS. Nulloy. Donc OBS pour le stream et le record. Nulloy. Nulloy. Donc Player Musical qui va gérer mes playlists lorsque je suis en stream. Machine, donc Google Nonboxes, la virtualisation, donc VirtualBox en version 6.0.6, VMware Workstation Pro 15.0.4, avec le VMware Workstation Player. Donc le Virtual Network Editor, donc qui suit les deux, les deux ici, donc qui suit VMware Workstation et VMware Player. Ben, c'est tout. C'est tout, puisque Linux Mint possède dans son package logiciel le reste des softs que j'utilise. Voilà, sinon, voilà comment elle se présente. Donc trois écrans, écran intégré, écran à hausser de 22 pouces et mon troisième écran qui est en petite résolution à lui. Voilà, et ben tout fonctionne bien. Tout fonctionne très bien. Il y a juste que, ici, ça bug, ben parce qu'en fait, il faut que je remette, voilà, comme ça. Voilà, c'est mieux. Et tout fonctionne bien. Voilà. Ben voilà pourquoi j'ai changé. Ok, donc courte vidéo. C'est pour ça que je ne dis pas du mal d'Ubuntu, puisqu'elle fonctionne très bien sur cette même machine non-plugée en Dockstation, avec de multiples écrans. Elle fonctionne très bien sur un PC fixe avec de multiples écrans. Donc voilà, ça, niveau lourdeur et lenteur, au niveau des tâches exécutées, surtout au niveau du déclenchement des animations. Voilà, peut-être attendre encore que Gnome soit optimisé. Bon, en même temps, bon, ce n'est pas un modèle puissant que j'utilise, ce n'est jamais qu'un, enfin que, c'est un 840 G4 de chez HP, EliteBook, mais c'est donc un Intel Core i5 de 7ème génération, le 7300U. Voilà, c'est pas, donc c'est juste la carte, la carte Intel, donc au niveau du graphique, c'est la carte, la carte Intel, le iGPU, en Intel HD 620. Voilà, donc je ne lui en tiendrai pas à rigueur. Allez, je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501